Merci d'accepter de répondre à 2-3 questions pour le site morganeprice.com. Alors, déjà, je voudrais que tu te présentes parce que tu touches une audience tout à fait différente de d'habitude. Qui es-tu ? Je suis un journaliste depuis 30 ans, au Matin de Paris, dans le groupe Nouvelle Observateur, Le Quotidien. Et je suis surtout écrivain, venu pour mon livre sur les anges gardiens. Oui, qui s'appelle Enquête. Enquête sur les anges gardiens. D'accord. Sur l'existence des anges gardiens. Exactement. Et alors, donc, on voit qu'il y a un attrait assez fort pour deux sujets, principalement l'économie et la théologie aussi. Non, pas tout, on va la théologie, non, la théologie de la majorité. Puisqu'on voit beaucoup le livre d'Enoch, Notre-Dame, de l'Apothénix. Oui, mais ça, c'est du fait qu'on a la théologie, le pignolage... Pour toi, c'est paroli à la théologie ? Non, la théologie, pour moi, c'est le code pénal de la prière, quoi. D'accord. C'est la... J'ai la foi du Charbonnier, donc c'est... Et la théologie, c'est Benoît XVI. C'est tous les curés aujourd'hui. Alors, en parlant de théologie, peut-être une question que tu n'as jamais posée. Qui est pour toi Jésus-Christ ? Pour moi, je crois que c'est assez clair dans mes livres. Oui. Pour moi, c'est vraiment le roi de l'autre dimension qui est venu nous expliquer que nous sommes tous attendus dans l'autre dimension. C'est très important. Et que la vie ne s'arrête pas simplement, comment dire, à une tombe sur cette terre. D'ailleurs, c'est ce que je montre dans mon livre. La vie continue. On a suffisamment d'expériences frontières de la mort aujourd'hui pour savoir que la vie continue et qu'on retrouve justement tous ceux qu'on a perdus de l'autre côté. Tu reconnais donc en la personne de Jésus, Dieu, fait homme ? Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est quoi cette question-là ? J'ai l'impression d'être devant un tribunal, dans le genre, on me l'a déjà fait. Oui, alors est-ce que vous acceptez la Vierge Marie comme la Reine des Anges ? C'est à la base, la ville de Los Angeles s'appelait Notre-Dame des Anges. Los Angeles, à la base, c'est Notre-Dame des Anges. Ils ont enlevé Notre-Dame pour ne garder que Los Angeles des Anges. Donc, te poser ce genre de question, c'est une question conne ? Non, c'est un côté tribunal. En fait, si je faisais ça en termes politiques, votre question, ça serait genre pour qui votez-vous ? D'accord. Ça serait la même chose. Alors, on retire ce genre de question ? Non, non, vous pouvez laisser. Non, ça va aller. Alors, aussi, tu touches forcément énormément à l'économie. Et est-ce que tu peux expliquer, ça va être peut-être un peu compliqué, mais en quelques secondes, comment fonctionne l'économie pour les nuls ? Comment fonctionne, expliquer l'économie pour les nuls ? Encore une question, conne, je sais. Je ne sais pas forcément, il y a bien des livres, l'économie pour les nuls, la mythologie pour les nuls, etc. Oui, mais tout le monde n'a pas envie de lire. Et ce sont quand même des bouquins qui font 300 pages. Exactement. C'est pour ça que je te... C'est beaucoup la logique. C'est pour ça que... Autant lire un livre normal, quoi. L'économie, aujourd'hui, si je pouvais résumer l'économie, je la résumerais simplement à une imprimante en disant que chaque personne peut imprimer les billets de banque et que si on fonctionnait exactement comme le gouvernement français fonctionne, tout le monde devrait accepter les billets de banque imprimés par vous, par tous mes lecteurs. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une immense escroquerie monétaire qui est permise par le gouvernement français. Parce que le gouvernement français, aujourd'hui, est rempli d'énarques et principalement d'inspecteurs des finances, comme Giscard d'Estaing. Le plus grand traître à la France, pour moi, c'est Giscard d'Estaing, qui a accepté ne seulement la suppression de Brenton Woods, bien entendu, mais qui a également donné la loi du 3 janvier 1973, qui a endetté les Français et qui les a transformés en esclaves monétaires des États-Unis et du Japon. Pour toi, le système monétaire tel qu'il est aujourd'hui, il peut tenir encore combien de temps ? À peu près. Avec la planche à billets, ils peuvent encore tenir un tout petit peu, mais là, on voit que le populisme, le populisme est en fait ce qu'eux appellent populisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la volonté du peuple. C'est-à-dire que vous et moi tous, nous sommes des gueux, on est des pésants, des « redneck ». Vous savez qu'en anglais, on dit « redneck », ça veut dire « le cou rouge ». Le cou rouge, parce que les paysans travaillent dans les champs, ils sont courbés, et donc le soleil brose leur cou. Et c'est pour ça qu'en anglais, les paysans, on les appelle les « redneck », les « cou rouges ». Donc, nous sommes tous des gueux, des manants, etc. Et on est leurs esclaves. Vraiment, on est dans une société totalement diabolique. Oui. C'est clair. Ça devrait vous faire plaisir, ça. La Bible dit bien que ce monde est à Satan. Ça se tient. Oui, 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 tout à fait. Mais il y a beaucoup de banquiers, justement, qui sont très épris, justement, d'une partie, on va dire, luciférienne. Ça, c'est bien connu. L'histoire de John Law le montre bien. Les Français, le génie des Français, c'est d'avoir identifié tout de suite John Law au diable. Vous l'avez là. C'est absolument extraordinaire. Là, on a une des chansons de l'époque. Donc, on est en 1724, 21, 22, je ne sais plus. L'eau, ou l'as, le fils aîné de Satan, nous met tous à l'aumône. Il nous a pris tout notre argent. C'est drôle, non ? Ils ont pris tout l'argent. Rappelez-vous ce qu'a dit Sarkozy quand il est là aux primaires, pendant le débat, le dernier débat. Il y a un journaliste qui lui a posé la question. Il a été vraiment déstabilisé. Et il a dit, j'avais la plus grande crise économique dans mes bras. J'ai été obligé de virer 15 000 gendarmes et policiers. D'accord. À l'époque, le même mec disait qu'il n'y avait pas de crise. N'oubliez jamais. Combien de fois il avait sauvé la Grèce ? J'ai sauvé la Grèce, j'ai sauvé l'euro, il n'y a plus de crise, etc. Voilà. C'est le mensonge absolu. Donc, John Law, aujourd'hui, nous sommes toujours... Tiens, il y a même un dessin. Regardez, ça, c'est très marrant parce que c'est vraiment ça. Voilà. Le diable argent. Voilà. Le diable argent. C'est ça, le génie des Français. C'est d'avoir identifié tout de suite l'eau au diable. C'est extraordinaire. Alors, Pierre, où est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres ? Dans les librairies, déjà. Oui. Sur le site du Jardin des Livres, sur Amazon, en livre électronique, partout. D'accord. Ton site personnel, c'est quoi ? C'est quotidien.com, www.quotidien.com pour la revue de presse. D'accord. Beaucoup, beaucoup de Français. D'ailleurs, je remercie le journal Le Monde puisqu'il m'a classé aujourd'hui officiellement un site conspirationniste alors que je fais une revue de presse internationale avec des journaux comme le Wall Street Journal, le Financial Times. Donc, officiellement, Wall Street Journal, Financial Times sont des sites conspirationnistes, évidemment. Bienvenue chez les infréquentables. Tout à fait. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Mes amitiés, à tous mes lecteurs qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Là, on est à Limoges, mais je continue mon tour de France pour les rencontrer tous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.